Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, je vous conseille mes chers d'arrêter la vidéo et d'essayer de faire l'exercice. Et merci. Bonjour, l'exercice 4 nous demande de factoriser les expressions algébriques suivantes. Factoriser une expression algébrique, c'est la transformer en un produit. Donc, pour factoriser cette expression algébrique, il faut penser à deux choses. Premièrement, il faut penser au facteur commun ou bien à l'identité remarquable. Donc, pour l'expression algébrique O, on observe qu'entre les trois chiffres 36, 29 et 18, il y a un 9 comme facteur commun. Pourquoi un 9 ? Car le 36 est égal à 9 fois 4, 27 c'est 9 fois 3 et 18 c'est 9 fois 2. Également, on trouve qu'il y a un x comme facteur commun entre les trois termes. Ici, un x4, ici un x3 et un x. Donc, 36 est égal à combien ? Est égal à 4 fois 9. Et x4, c'est x multiplié par x3. On garde le moins. 27, c'est quoi ? C'est 3 fois 9. x3, c'est quoi ? C'est x multiplié par x au carré. Plus 18, c'est 2 fois 9x. Et on trouve que le 9x est un facteur commun entre les trois termes de cette expression algébrique. Donc, on factorise par 9x. Et on ouvre la parenthèse. Nous ouvrons la parenthèse. Donc, il nous reste ici 4x à la puissance 3, moins 3x au carré, plus 2. Et voilà, on a transformé une différence et une somme à un produit. Et merci. Et pour factoriser l'expression algébrique P qui est égale x moins 3, facteur 5, x moins 1, plus x moins 3, facteur x plus 5, il faut toujours penser au facteur commun ou bien à l'identité remarquable. Commençons par le facteur commun. Donc, après une petite observation, on observe que la parenthèse x moins 3 et x moins 3 est un facteur commun entre les deux termes. Ces deux termes. Donc, on factorise par x moins 3. Donc, le x moins 3 est un facteur commun. On factorise par x moins 3 et nous ouvrons une parenthèse. Et il nous reste ici 5x moins 1. On garde le plus ici. C'est x plus 5. Fermons les deux parenthèses. Donc, x moins 3, éliminons ces parenthèses, est égal à un facteur 5x moins 1, plus x, plus 5. Maintenant, il faut simplifier cette expression. Donc, P est égale à combien ? X moins 3, facteur 5x plus x est égale à combien ? 6x moins 1, plus 5, c'est plus 4. Et voilà la forme factorisée de P. Car on a transformé une somme à un produit. Passons maintenant à l'expression algébrique Q, qui est égale à combien ? x plus 5, c'est au carré, moins x plus 5, facteur x moins 7. Donc, on trouve que le x plus 5 est un facteur commun entre les deux termes. Donc, qui est égale à combien ? Qui est égale à x plus 5, premièrement, multiplié par x plus 5. Pourquoi x plus 5, multiplié par x plus 5 ? Car x plus 5, multiplié par x plus 5, est égale à x plus 5 au carré, moins x plus 5, facteur x moins 7. Donc, on trouve que x plus 5 est le facteur commun entre les deux termes. Donc, on factorise par x plus 5, nous ouvrons la parenthèse. Ici, il nous reste x plus 5, moins, on garde le moins, x moins 7. Donc, qui est égale à combien ? x plus 5. Donc, on éliminant les deux parenthèses. Donc, c'est x plus 5, moins x, moins, multiplié par moins, est égale à combien ? Est égale à plus 7. Donc, simplifions cette expression. C'est x plus 5, facteur x, moins x, plus 5, plus 7. Donc, qui est égale à x plus 5. x, x moins x sont deux nombres opposés. Donc, la somme de x moins x est égale à combien ? Est égale à 0. Pourquoi 0 et 0 ? Car les deux termes sont, les deux nombres sont opposés. Donc, 5 plus 7 est égale à combien ? Est égale à 12. Donc, il vaut mieux commencer de 12, x plus 5. Donc, voilà la forme factorisée de qui. On factorise maintenant l'expression algébrique r. r est égale à combien ? 5 moins 3x, facteur x, plus 7, moins 7, facteur 3x, moins 5. Donc, on observe que le 5 moins 3x se répète entre ces deux termes. Mais, la position de ces deux nombres est différente. Donc, il faut penser à changer la position, par exemple, de ces deux nombres en changeant le signe. Donc, regardez attentivement. Donc, r est égale à quoi ? Est égale à 5 moins 3x, facteur x, plus 7. Donc, si on change le signe moins par plus, on va également changer la position de ces nombres avec le changement de leur signe. Donc, il est égale à combien ? 5 moins 3x. Maintenant, on observe que le 5 moins 3x est un facteur commun entre ces deux termes. Donc, on factorise par le 5 moins 3x. et nous ouvrons la parenthèse. Ici, il nous reste quoi ? x plus 7, plus, et ici, il nous reste seulement le 7. Donc, on va simplifier l'expression. r est égale à combien ? 5 moins 3x. En éliminant les parenthèses, donc, on obtient x ou bien nous obtenons x plus 7, plus 7. Donc, r est égale à combien ? 5 moins 3x, facteur x plus 14. Et voilà la forme factorisée de r. Pourquoi factoriser ? Car on a transformé une différence à un produit. Donc, merci à votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada